Mesdames et messieurs, bonjour, tu viens en édition française et de retour. Moi, c'est Verin Badiabio. Je vous présenterai notre bulletin d'information une fois toutes les semaines. Je publie régulièrement des informations sur notre site internet, édition française. Et comme vous le savez, c'est déjà l'été, il fait chaud. Nous commençons notre bulletin d'information par une information sportive. On a quasiment toute la fête au sport en ce moment. C'est l'Euro et les JO qui pointent à l'horizon. Pour tous ceux qui veulent regarder la Coupe d'Europe dans une ambiance de stade, un écran géant a été installé sur la place Vittorio Veneto jusqu'au 1er juillet. Pour tous les amateurs et animatrices de foot, un tournoi de foot Ballon Mondial se déroule en ce moment. Un tournoi qui regroupe toutes les différentes communautés et cultures présentes à Turin. Tous les détails, les statistiques et le calendrier sont disponibles sur notre site internet. Pour tous ceux qui ont fait la demande de logement social, les fameuses casapopolare, nous vous informons que la liste provisoire des candidats pour l'attribution des logements sociaux a été publiée et en téléchargement sur notre site internet, le site de la mairie de Turin, et auprès de ces différents sièges. À propos, un article avec tous les détails est disponible sur notre site et sur la page d'Informa Casa. La ville de Turin participe au projet trimestriel européen Puzzled by PoliSai, qui a pour objectif d'expérimenter les instruments de e-démocratie dans le cadre des lois italiennes et européennes sur l'immigration, et sur la reconnaissance des diplômes étrangers. Trois autres villes participent à ce projet, la Lagune, Athènes et Budapest. L'objectif de ce projet est de permettre aux citoyens et associations de s'exprimer librement, débattre sur les thèmes concernant l'immigration. Une plateforme sociale est en ligne où vous pouvez participer et discuter avec d'autres internautes sur les questions de l'immigration. Après le succès l'an dernier, le pôle citadin de la santé de la mairie de Turin propose la troisième édition de la Salute in Commune, une manifestation qui, à travers différents langages, fait la promotion des thèmes de santé et de prévention. Vous aurez l'occasion de participer à partir de l'après-midi à des jeux, des laboratoires et des bars, suivre des spectacles de théâtre, assister à des concerts. L'événement se déroule du 1er juillet au 17 juillet, au Giardini Réaali, et l'entrée est libre et gratuite. Avis à tous les noctambules, un service régulier de bus de nuit a été mis en place depuis le 23 juin jusqu'au 9 août prochain. Les lignes de nuit couvriront toute la ville de Turin et sa province. Afin de bien planifier vos déplacements, toutes les informations se trouvent sur le sud de la GTT, la société de transport de la ville de Turin. Toutes les informations évoquées dans ce bulletin d'informations sont disponibles sur notre site internet. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.